Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans le tutoriel, je prends deux minutes pour vous expliquer le paramètre d'importation à utiliser qui va vous donner des photographies qui vont être faciles à traiter dans le module développement. Les choses les plus difficiles qu'il y a à faire lorsqu'on arrive pour travailler une photo, c'est lorsqu'on a une photo qui est trop contrastée et qu'on doit diminuer le contraste. Et la deuxième chose qui est très difficile, c'est lorsqu'on a une photo dans laquelle les couleurs sont trop saturées et qu'on est obligé de désaturer les couleurs pour retrouver du détail et des nuances dans les couleurs. Eh bien, il existe un paramètre d'importation qui va faire en sorte que lorsque vos photos vont être importées dans la bibliothèque de Lightroom, vos photos vont avoir très peu de contraste au point d'être presque grise et les couleurs vont avoir une saturation très faible. Et le bénéfice d'utiliser ce paramètre d'importation là, c'est que lorsque vous allez ouvrir vos photos dans le module développement, eh bien, vous allez seulement avoir à augmenter le contraste et augmenter la saturation des couleurs. Et c'est beaucoup plus simple de devoir augmenter le contraste d'une photo que de devoir diminuer le contraste d'une photo. Et c'est beaucoup plus simple de devoir augmenter la saturation des couleurs que de devoir diminuer la saturation des couleurs. Alors, ce paramètre d'importation-là, je l'applique par défaut à toutes mes photos lors de l'importation. Et comme ça, lorsque j'arrive pour développer mes photos dans le module développement, eh bien, j'ai juste à ajouter une courbe des tonalités pour ramener du contraste dans la photo. Et j'ai juste à jouer avec les paramètres de saturation et de vibrance pour récupérer la saturation des couleurs. Et c'est beaucoup plus facile de travailler les photos dans ces conditions-là. Alors, je vous montre comment appliquer par défaut le paramètre d'importation qui va donner à vos photos très peu de contraste et des couleurs désaturées. OK, la première chose à faire, vous ouvrez dans le module de développement une photographie dans laquelle aucun réglage a été appliqué. Alors, en ce moment, si je regarde la liste des réglages de Lightroom, tous les réglages sont à zéro, aucun réglage a été appliqué à la photo. Alors, la première chose à faire, c'est d'appliquer à la photo le profil Adobe neutre. Alors, pour faire ça, vous allez ici en haut, dans le menu réglage de base, vous avez profil. Là, moi, par défaut, ça l'affiche Adobe couleur. Alors, vous cliquez ici. Là, vous avez une liste de profils de Adobe. Vous cliquez sur parcourir. Et là, vous allez avoir ici la liste des profils Adobe RAW. Et si vous regardez dans la liste, vous avez ici le profil Adobe Note. Vous cliquez sur Adobe Note. Et cliquez sur fermer. Là, si on regarde, eh bien, le profil appliqué à la photo, c'est le profil Adobe Note. Et là, la photo devient très grise. Il n'y a aucun contraste dans la photo. Donc, les couleurs sont assez désaturées. Alors, moi, j'appelle ça une photo qui est flat, une photo qui est grise. Et ce genre de photo-là, c'est le meilleur point de départ qu'on peut avoir pour faire le post-traitement de notre photo. C'est beaucoup plus facile de commencer à travailler à partir d'une photo qui est flat. Ensuite, le deuxième réglage qu'on veut appliquer lors de l'importation, c'est le réglage ici, correction de l'objectif. Alors, on clique sur supprimer l'aberration chromatique. On clique sur activer le profil de correction. Et on s'assure que configuration est en mode automatique. Alors ça, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va faire en sorte que Lightroom va automatiquement détecter le profil d'objectif de la photographie en lisant les métadonnées qui sont dans le fichier de la photo. Et il va automatiquement appliquer à la photo le profil d'objectif qui va permettre d'éliminer les différentes aberrations causées par l'objectif utilisé lors de la prise de vue. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a ajusté les réglages de correction d'objectif et qu'on a attribué le profil à DomNote, eh bien, on va enregistrer ces réglages-là sous forme de paramètres prédéfinis. Alors, on vient à gauche et là, ici, vous avez le menu Paramètres prédéfinis. Pour enregistrer nos réglages sous forme de paramètres prédéfinis, on clique sur le petit plus qu'il y a ici. Voilà. Créer un paramètre prédéfini. Et là, on a ce menu-là qui apparaît. On commence par cliquer en bas sur Ne rien sélectionner. Ensuite, on sélectionne les réglages qu'on veut enregistrer dans le profil. Alors ça, ça veut dire qu'on veut enregistrer les réglages de traitement et profil parce qu'on a appliqué le profil à DomNote. Alors, on veut enregistrer les réglages traitement et profil. Et on veut également enregistrer les réglages de correction de l'objectif. Comme ça. Et là, on donne un nom à notre paramètre prédéfinis. Alors, en haut ici, on va nommer notre paramètre prédéfinis. Alors, je vais l'appeler Importation. En voulant dire que c'est le paramètre que je veux appliquer lors de l'importation des photos. Dans le menu Paramètres prédéfinis, si vous regardez à gauche, vous en avez beaucoup. Et les paramètres prédéfinis sont regroupés en groupes, en dossiers. Alors, ici, vous avez la possibilité de dire à Lightroom dans quel groupe, dans quel dossier que vous voulez enregistrer le paramètre prédéfinis que vous êtes en train de créer en ce moment. Alors, moi, j'ai Lightroom enregistre-le dans les paramètres prédéfinis de l'utilisateur. Et une fois que c'est fait, on clique sur Créer. Et là, si on vient à gauche, vous voyez, dans la liste des paramètres prédéfinis, on a le groupe Paramètres prédéfinis de l'utilisateur. Et dans ce groupe-là, on a le paramètre prédéfinis Importation, le paramètre qu'on vient de créer. On revient dans le module Bibliothèque. Et là, on va aller dans les Préférences. Alors, en haut, on clique sur Édition et Préférences. Et là, dans le menu Préférences, on vient dans l'onglet Paramètres prédéfinis. Et là, on va dire à Lightroom, ici, vous voyez, on a en haut, Paramètres prédéfinis de RA. Alors, on va dire à Lightroom, lors de l'importation, applique aux photos le paramètre prédéfinis, telle affaire. Et là, on va choisir le paramètre prédéfinis qu'on vient de créer. Alors, on va dans les Paramètres prédéfinis, dans le groupe Paramètres prédéfinis de l'utilisateur. Et là, on a notre paramètre prédéfinis Importation qui apparaît. On clique dessus. Et là, vous voyez, le paramètre prédéfinis Importation va automatiquement être appliqué aux photos lorsqu'on va les importer dans Lightroom. Et ensuite, vous avez ici une petite case à cocher, remplacer le paramètre global pour des appareils photo spécifiques. Alors ça, c'est une fonction qui vous permet de dire à Lightroom, pour tel modèle de caméra, je souhaite que tu appliques tel profil. Alors nous, on ne veut pas ça. On veut que le paramètre prédéfinis Importation soit appliqué à toutes les photos. Alors, on va décocher ça ici. Voilà. Notez que si vous avez un différent modèle de caméra et que pour chaque modèle de caméra, vous souhaitez importer un certain paramètre prédéfini, eh bien, vous allez cocher la petite case ici. Et là, vous allez pouvoir choisir le modèle de caméra que vous avez. OK. Et là, vous allez pouvoir créer un modèle pour chaque caméra, un modèle d'importation pour chaque caméra. Mais moi, je ne fais pas ça. Moi, je dis à Lightroom, applique à toutes les photos, peu importe la caméra, le paramètre prédéfini importation et le paramètre prédéfini importation va appliquer à la photo le profil de traitement Adobe neutre et va appliquer automatiquement à la photo les profils de correction de l'objectif. Alors, une fois qu'on a ajusté ça dans le menu préférences, on clique sur OK. Et là, on est prêt à importer nos photos et toutes les photos qu'on va importer vont avoir un profil neutre et les réglages de 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 correction de l'objectif vont automatiquement être appliqués à la photo et on va être immédiatement prêt à pouvoir faire le post traitement de notre photo. Alors voilà, je vous invite à essayer de d'appliquer à vos photos le profil Adobe neutre. Je sais que lorsque j'ai expliqué à des gens lors d'ateliers l'importance d'utiliser le paramètre Adobe neutre, les gens étaient un petit peu récalcitrants d'avoir des photos qui vont être flat, des photos dans lesquelles il n'y aura pas de contraste et les couleurs désaturées. Mais lorsqu'ils ont commencé à faire du post traitement, et bien ils se sont aperçus que c'est beaucoup plus simple de travailler à partir de photos flat que de travailler à partir de photos qui sont un peu trop contrastées et un peu trop saturées. Alors, appliquer le paramètre d'importation neutre et travailler comme ça pendant un certain temps, ça devrait vous permettre de voir la pertinence d'utiliser le paramètre Adobe neutre. Et si vous n'aimez pas ça, si vous préférez utiliser un autre profil lors de l'importation des photos, et bien vous utiliserez le profil de votre choix. Alors, je vous dis merci, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, et je vous le dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 1